Jeux de société, herbiers, poupées ou encore jeux de marrelles, la collection est large au musée du Jouet qui présente son exposition Jardin d'enfance. On se trouve que maintenant après deux confinements, on a encore plus envie de sortir, envie de profiter de la nature, donc voir les jouets du jardin, rencontrer tous ces jeux auxquels ont joué les enfants d'autrefois et ceux d'aujourd'hui, en lien avec les extérieurs, ça a un vrai attrait pour le public. En plus de l'exposition des jouets en intérieur, les jardins du musée sont aussi accessibles et vont accueillir au mois de juillet des ateliers. Alors, il y a toutes les jouets qui sont, eux, évidemment, à l'intérieur des vitrines qu'on ne peut pas toucher, donc c'est toujours un peu frustrant pour les enfants de voir des choses et de ne pas pouvoir jouer avec. Donc on organise autour de l'exposition toute une programmation d'animation et d'ateliers durant lesquels les enfants vont découvrir certains de ces jeux et pouvoir les pratiquer. Les enfants de 4 à 12 ans pourront participer à ces ateliers. La visite est possible dès le plus jeune âge, les jeux parlent au plus grand nombre. On considère qu'à partir de 4 ans, l'exposition et certains ateliers sont accessibles pour les enfants. Et puis on va dire que ça va pour les ateliers, c'est jusqu'à 12 ans. Après l'exposition, elle intéresse aussi tous les adultes jusqu'à tous les âges. Ouverte seulement un mois à cause du confinement, l'exposition est exceptionnellement prolongée jusqu'à la fin de l'année pour permettre aux visiteurs de mieux en profiter. Merci.